Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment mixer ces drums, leur donner du punch avec les outils de chez SSL et une tranche de console de chez Fuse Audio Lab. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description vers Plugin Boutique, Loopmaster, WA Production pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, vous avez le lien Paypal direct dans la description. Ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne les VST SSL, vous allez pouvoir les retrouver directement sur le site de Plugin Boutique si vous avez un compte. Vous avez vraiment tous leurs VST qui sont en vente maintenant sur le site Plugin Boutique. C'est réellement cool. Après, ils coûtent un certain prix. Donc, soit vous avez les moyens de les prendre au prix où ils sont ou sinon, il faut attendre tout simplement les promotions. De toute façon, je vous mettrai des liens affiliés dans la description. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, j'en ai utilisé trois. J'ai utilisé la FlexVerb pour pouvoir rajouter un peu de reverb sur la snare de mes drums. J'ai utilisé le SSL Native X Saturator pour pouvoir ajouter de la saturation à mes drums. Et j'ai utilisé le SSL Native Drumstrip pour pouvoir donner du punch à mes drums. Ensuite, au niveau tranche de console, j'ai opté pour l'AudioFuse VC-S1. Donc, c'est cette petite tranche de console qui coûte 69 euros. Il faudra aller sur le site si vous souhaitez l'utiliser. C'est vraiment un excellent outil qui fonctionne très, très bien. Donc là, en fait, je suis dans une session où j'ai réalisé un mix pour un des membres du Discord. C'est un beatmaker qui s'appelle Sheima. Il nous a fait un petit morceau du style synthwave et il m'a demandé de lui mixer le son pour avoir un modèle. Donc là, j'ai fait le mix et le master directement dans Studio One à partir du boons de ses pistes. C'est-à-dire qu'il m'a sorti instrument par instrument les fichiers web et j'ai tout mixé à l'intérieur de Studio One. Je lui ferai directement un mix à l'intérieur de Reason pour qu'il voit comment je procède. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire écouter l'ensemble du morceau puisqu'il va le sortir, je pense, sur sa chaîne YouTube. Mais on va s'écouter les drums et je vais vous montrer comment j'ai procédé pour pouvoir donner du punch et le grain des années 80 à ses drums. Donc, au niveau des drums, ce qu'il m'a envoyé, c'est relativement simple. On va s'écouter ça directement. Là, je suis en solo. Tous les effets sont éteints. Voilà, j'éteins tout. Et donc, quand on écoute les drums, ça donne ceci. Donc là, le son est relativement bas puisque j'ai les pistes non traitées. Donc, comme vous pouvez voir, il m'a donné les pistes avec un niveau relativement bas pour que moi, je puisse travailler dessus, apporter le grain qu'il avait envie. Donc, la première chose que j'ai fait, déjà, c'est que j'ai commencé par fermer niveau histoire que l'ensemble soit relativement homogène. Donc là, j'ai mon bus de drum qui va rassembler toutes les pistes de drum qui seront en gris ici. Et comme vous voyez ici, par exemple, la cymbale reverse, je l'ai mis à moins 3. Les hi-hats, je les ai augmentés. J'ai mis à plus 2. Le kick à plus 2. La snare à plus 2. Le tambourin, je l'ai réduit à moins 2. Le tom à moins 2. Et le sweep, je l'ai rajouté dans les drums. Dans le bus de drum, je l'ai mis à moins 3. Maintenant, si on prend, par exemple, la cymbale reverse, j'avais envie de rajouter un petit analogue delay. Donc, ça va donner ceci si on réécoute. Donc là, je ne me suis pas pris la tête. J'ai utilisé tout simplement l'analogue delay de Studio One en version ping-pong pour que ça puisse passer d'une oreille à l'autre et donner un petit groove sympa. Ensuite, j'ai travaillé mon kick. Donc, pour le kick, j'ai utilisé le VST Drumstrip de chez SSL. C'est-à-dire que là, par exemple, au niveau des basses fréquences, je me suis mis à 103 Hz et j'ai rajouté de la distorsion. Au niveau de l'amount, puisque j'ai fait en quelque sorte du traitement parallèle, je me suis mis à à peu près 50%. Ensuite, au niveau des hautes fréquences, donc tout ce qui est aigu par rapport au kick, je me suis mis à 2433 Hz. Et pareil, j'ai rajouté du drive pour faire ressortir les hautes fréquences du kick. Ensuite, j'ai utilisé le Transient Shaper pour pouvoir bien saisir l'attaque. Et j'ai fait une petite compression parallèle, puisqu'on a un compresseur directement dessus. Et voilà pour le traitement du kick. Donc maintenant, si on écoute... Donc là, on est avec. Là, je l'ai retiré. Donc on sent que le kick prend de la pêche. Après, en ce qui concerne la snare, j'ai réutilisé le SSL Drumstrip. Sauf que cette fois, ici, je me suis mis à 179. J'ai rajouté des basses fréquences pour la snare. Au niveau des hautes fréquences, je me suis mis à 7280 Hz. J'ai rajouté un peu de drive. D'accord ? Tout ça, en faisant ici, grâce à la mount, un petit traitement parallèle. J'ai retravaillé aussi la snare avec le Transient Shaper. J'ai mis une compression dessus. Et ce qui fait que si on écoute uniquement avec le SSL Drumstrip, ça va donner ceci. Je recoupe les effets. Là, on est au naturel. Après, vu qu'il voulait que ça fasse vraiment années 80, j'ai pris la SSL FlexVerb. J'ai bien travaillé mon EQ pour pouvoir lui donner un certain style. J'ai utilisé une reverb de type Chamber Small. Et là, quand je la mets en fonction, ça va nous donner ceci. On va bien entendre, en fait, la queue de la snare qui va venir donner un style à l'ancienne. Bien sûr, dessus, il y a aussi une petite compression sur la reverb et ça donne ça. Si je coupe, je remets. Donc là, on commence vraiment à ressentir le son façon années 80. Après, sur le tome, pareil, j'ai remis un SSL Drumstrip. Et là, j'ai retravaillé un petit peu les lows, un petit peu les aigus. Donc, au niveau des lows, je me suis mis à 100 Hz et j'ai rajouté du drive. Au niveau des aigus, je me suis mis à 2000 Hz ici. Donc, complètement à gauche, j'ai rajouté du drive pour que l'ensemble ait du corps. et au niveau du transient shaper, j'ai rajouté un peu d'attaque et une légère compression. Donc, si je le mets en marche, là, ça va nous donner ça. Donc, lui, le... le tome, il intervient un petit peu après, il fait déroulement. Et sur mon bus, j'ai fait intervenir la tranche de console VCS1. Donc, si je l'allume, ça va nous donner ceci. Donc, déjà, ça transforme pas mal le son. Donc, ce que j'ai fait, vu que dessus, on a un pré-ampli, j'ai utilisé la partie pré-ampli, mais en prenant un pré-ampli fait. Ce qui fait qu'en fait, j'ai rajouté du drive en faisant une sorte de mixage parallèle au niveau du drive. Le bus étant en stéréo, je suis resté en stéréo. J'ai mis mon filtre, un high-pass à 30 Hz, comme ça, tout ce qui est en dessous de 30 Hz, en fait, je l'ai retiré. Et, pareil, au niveau des aigus, tout ce qu'il y a en dessous de 16 500 Hz, ça a été retiré. Au niveau du routage, je suis resté classique. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, je passe par le pré-ampli, ensuite, je vais dans le filtre, après, je vais dans la partie dynamique, ensuite, dans la partie EQ. Au niveau de l'équaliseur, je suis resté en stéréo, puisque l'ensemble, le bus de drum est en stéréo, même si mon kick et ma snare est en mono, le bus, lui, est stéréo, avec les hi-hat et tous les autres éléments, cymbale reverse avec l'analogue delay, bref. Donc là, la tranche de console en stéréo. J'ai fait mon équalisation, donc si je coupe l'équalisation et le compresseur et qu'on écoute, ça donne ça. Là, si je coupe tout, on est comme ça. Le drive, les filtres, l'équaliseur, donc je vais faire sortir les fréquences qui m'intéressaient. En même temps, je fais passer la saturation grâce à ce petit switch directement mes hautes et basses fréquences et... Ensuite, j'ai mon compresseur. Donc là, d'un côté, je m'en suis servi pour donner du punch aussi. Donc là, au niveau du threshold, je me suis mis à moins 18 dB. L'attaque, je suis à la moitié pour bien laisser passer les transients. En ce qui concerne le release, je me suis mis à 0,12. J'ai mis un peu de cny que la compression soit un peu plus douce. Au niveau du ratio, je suis à 2,8. J'ai rajouté du volume grâce au make-up gain. Et au niveau du stéréolink, j'ai mis complètement en stéréo que chaque partie droite et gauche soit compressée indépendamment. Et ensuite, j'ai ouvert légèrement le parallèle pour faire comme un mixage parallèle pour qu'il y ait une compression parallèle sur les drums. Et ça nous donne ceci. donc là, on sent bien que le son a pris du punch. Et enfin, pour fignoler tout l'ensemble, j'ai juste rajouté une saturation. Donc si je remets en fonction les drums, je rajoute la saturation. et puis la saturation. Et puis la saturation. Et là comme vous voyez, je tape pas dans le rouge, mes drums ont une bonne tenue, un bon grain et j'ai essayé de donner un peu ce côté années 90 grâce à la tranche de console, à la distorsion et aux différents Transients Shaper. Ainsi, pour la snare avec la reverb. Sinon ça donnait ceci au départ, en rajoutant la snare, en rajoutant la reverb, en traitement parallèle bien sûr, parce que si je le mets en plein ça donne ça. Donc comme vous voyez, les outils que vous allez utiliser pour pouvoir faire votre mix et donner de la pêche ont quand même une certaine importance. Donc l'utilisation de la tranche de console, vu qu'on a la possibilité de choisir différents types de saturation, ça va apporter du grain, ça va donner du punch et de la consistance à l'ensemble des drums. Et ensuite, retravailler le son directement avec le drum strip de chez SSL. Ça permet vraiment de sculpter le kick et la snare comme on en a envie, pour avoir le grain de son vraiment qu'on a envie. Après, il ne faut pas hésiter à faire des traitements parallèles, puisque sur chacun des modules, on a le bouton Dry Wet au niveau du compresseur, ou Amount au niveau des equalizers, qui vont nous permettre en fait de faire du traitement parallèle. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu aidé à comprendre comment procéder. Sinon, comme vous pouvez voir, les high hats, je n'avais pas de traitement à faire dessus, donc je n'ai rien mis. Tout ce qui n'a pas besoin de traitement, en fait, moi, je n'en mets pas du tout. Je ne me prends pas plus la tête que ça. Ici, je voulais rajouter un petit délai pour ajouter un groove sur la cymbale reverse, donc voilà. Et tout le reste, j'ai vraiment agi sur les éléments où Shima m'avait parlé. Il voulait un kick vraiment présent, une snare à l'ancienne avec une queue de snare présente. Donc voilà, j'ai essayé de refaire le truc. Et ensuite, la tranche de console pour bien homogénéiser l'ensemble grâce à l'equalizer et la compression. Et après, un petit coup de distorsion pour que l'ensemble soit bien homogène. On va se réécouter ça une dernière fois. En même temps, la reverb de la snare, ça donne un... une sensation de volume à l'ensemble des drums. Et tout ça, en restant vraiment directement loin de mes 0 dB. Puisqu'ensuite, j'ai rajouté ma basse, les voix, etc. Puisqu'il y a des voix autotunées, il y a les synthétiseurs, il y a la basse. Et tout ça, il faut que je reste en dessous de 0 pour ensuite pouvoir rajouter les traitements de mon master. Donc de toute façon, vous pourrez entendre le son directement sur sa chaîne YouTube. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir comment traiter vos drums. Après, j'ai utilisé les outils de chez SSL parce que personnellement, j'aime bien SSL. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser un drum strip ou un transient shaper d'une autre marque. Un module de saturation d'une autre marque, une reverb d'une autre marque. Ça n'empêchera pas de pouvoir arriver à un effet à peu près similaire. Pareil, en ce qui concerne les tranches de console, j'en ai plusieurs dans le son d'aujourd'hui. Celle-ci me paraissait le mieux pour pouvoir travailler le son. J'avais le meilleur grain, donc j'ai utilisé celle-ci. Mais il y a plein de tranches de console qui existent. Donc moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501